Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on ne peut pas passer à côté de l'info du moment, le leak des deux nouveaux commandants légendaires. On va y revenir longuement dans cette vidéo ainsi que sur les events qui viennent de pop. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, on a des petits pops sympas avant le KVK. Le KVK c'est très bientôt, c'est demain sur mon royaume, on a toujours la maison d'Esmeralda. Je vous le rappelle, la maison d'Esmeralda, essayez d'aller à Dikov, c'est toujours très rentable. Même si ce n'est pas oufissime, ça donne des matériaux et c'est la vie en handgame, les matériaux pour ces commandants légendaires de préférence. Notamment les deux nouveaux, on va y revenir bien évidemment. Mon tour gratuit, est-ce qu'il va être moisi ? Il me reste 18h17 et 47 secondes et j'ai des accélérateurs de construction. Heureusement, je vais pouvoir les échanger lors de l'ouverture du KVK. Il me reste deux tours à faire, alors là j'ai le choix, soit je fais un tour divin et un tour à 800, soit x5. Je vais juste faire un tour divin et un tour à 800 parce que vous le voyez, je suis bien moisi en termes de chance. Je fais le dernier tour et je vais m'arrêter là parce que regardez, j'ai que du caca. Ah, donc on ne va pas aller plus loin que ça. Tiens, c'est la première fois que je viens de remarquer que le skin d'icône du coffre change aussi. Plus on avance dans les levels, plus il change. Est-ce que c'était comme ça avant ? Je n'en sais rien, je ne l'avais jamais remarqué en tout cas. On a aussi le roi des cartes. Le roi des cartes, c'est de la balle atomique si vous n'avez pas fini les commandants. Évidemment, il y a plein de commandants que vous pouvez prendre. Ce qu'il faut éviter, c'est Martel par exemple ou ceux qu'on peut avoir dans les coffres. Là, il n'y en a aucun qu'on peut avoir dans le coffre, mais certains d'entre vous ont des commandants qu'on peut avoir dans les coffres en or. Donc, on ne les prend pas. Je vous conseille là, si vous n'avez pas Attila et que vous avez besoin d'un duo d'attaque, vous pouvez prendre Attila, Guane. Sinon, faites comme moi et montez les commandants qui vous restent à monter comme Constantin. Moi, c'est celui que je monte. Mais Artemis peut être aussi un bon duo si vous avez l'intention de monter à Manitore. Parce qu'Artemis à Manitore, ça fait le taf en défense, peut-être moins que les nouveaux commandants. Pour le reste, rien de particulier. Est-ce qu'on va avoir un swap du plus grand gouverneur ? Est-ce qu'ils vont nous incruster parce qu'on n'a que trois ? Le nouveau commandant, leadership ou pas ? On verra bien. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. On saura ça dès que le patch aura lieu. Donc, dès demain, je vous le rappelle. Demain, nous avons le patch. Avant de passer au commandant, notre KVK, on est toujours en tête de pas beaucoup. On est en tête de 100 millions à peu près sur le 12-58 qui est notre allié. Puis, on n'a plus du double du score du 10-916 et 1-365. Mais encore une fois, le pré-KVK, ce n'est pas le KVK. Donc, il faut bien faire attention. 18h15 et 48 secondes, 47 secondes avant l'entrée. Donc, ça sera dès demain. Je vous en parlerai longuement après, bien évidemment, la mise à jour. On fera aussi le tour de la mise à jour demain. Partons donc à la recherche de ces nouveaux commandants légendaires qui viennent de pop. Parlons de toutes ces infos qui ont plu partout. On en a eu partout des nouveaux commandants. On commence par le premier, un commandant japonais, Honda Tadakatsu. Un skin qui est assez atypique. Sérieusement, je pense que Lilith a des gros soucis avec les casques. Car à chaque fois, ils nous font des casses de ouf. Qu'est-ce que c'est que ces cornes ? Sa meuf, elle se fait taper par tout le monde. C'est l'impression que ça donne parce qu'il a des sacrées cornes et des doubles cornes. Donc, Honda Tadakatsu qui est leadership. Alors, versatility, c'est polyvalence. Et compétence, skill. Donc, c'est vraiment un arbre très intéressant. Au niveau des commandants, si on cherchait un commandant qui a, pareil, leadership, versatility, donc compétence et skill, je ne sais pas. On a Alexandre qui a infanterie, polyvalence, attaque. Les polyvalences, on n'en a pas tant que ça. Je regarde en même temps que je vous parle. On a archer, polyvalence, compétence chez Edouard. Mais en leadership, à ma connaissance, on n'en a pas. Je finis de faire le tour. On a Frédéric Ier, mais il a conquête. On a Lucid qui est archer, polyvalence, compétence également. On a Cléopathe, rien à voir. Elle a récolte. Non, j'ai beau faire le tour, on n'a pas d'autres commandants qui ont ces trois arbres-là. Enfin, du moins, qui ont le leadership avec la polyvalence. On a Cavalry, polyvalence, compétence pour GenjitScan également. Mais pas à ma connaissance de leadership. Donc, c'est un arbre nouveau. C'est intéressant. On va bien voir. On a beaucoup d'archers, polyvalence, compétence. On verra ce que ça donnera. Au niveau des skills, on est sur une base de 1350 pour le premier skill. C'est quand même assez important à 1350 puisqu'on a beaucoup de commandants qui sont seulement à 1300. Rappelez-vous, on a Edouard également qui est à 1350. C'était celui qui était le plus haut, il me semble, en rage requirement, en nombre de points de rage pour le déclencher. Qu'est-ce que fait ce skill de ouf ? Il donne sur trois cibles tout de suite qui sont en face de lui un dommage factor de 1500 et 750 pour s'il est en second commandant. Donc, ça, c'est bien ce skill. Même s'il reste moins puissant, il reste assez puissant en second commandant. Et pour chaque cible en plus, c'est réduit de 15%. Donc, classiquement, un bon skill. Et ça va jusqu'à 2500. C'est vraiment énorme. Eh bien, c'est exactement comme Edouard, 1500 à 2500. Et on a un multiplicateur de dégâts s'il est en second commandant de 750 à 1250. Une nouvelle fois, c'est exactement comme Edouard. Aucune différence. Deuxième skill, le Samouraï de l'Est. Les troupes qui sont dirigées par ce commandant gagnent 2% de March Speed et 3% d'attaque. Puis, plus 10% quand elles attaquent des troupes. C'est intéressant. L'attaque bonus, il va de 2 à 10%. Le March Speed bonus, il va de 2 à 20%. Voilà, c'est un peu pâle. Je vous partage les screens sur le Discord, bien évidemment, les amis. Et l'extra attaque increase, comme ils le disent quand il est en attaque, vont de 10 à 30%. Là, c'est du lourd. Très, très bon second skill qui est encore une fois proche du deuxième skill d'Edouard. Ils ne se sont pas trop foulés pour le moment sur ces deux premiers skills. Troisième skill, le Samouraï Among Samouraï. Le Samouraï qui est le long des Samouraïs. Je ne sais pas comment traduire ça. Les troupes dirigées par ce commandant prennent 1% de réduction de dommages. Ce qui l'active, 20% de réduction de March Speed pendant 20 secondes. Cet effet peut se déclencher toutes les 5 secondes. Donc, les dommages sont réduits de 5%. Les directs dommages facteurs vont de 100 à 200. Et le March Speed Reduction, donc la diminution de la vitesse de marche, peut aller jusqu'à 50%. Encore une fois, un très bon troisième skill de mon point de vue. C'est vraiment un skill très intéressant. Le quatrième et dernier skill avant l'expertise. Tokugawa, Tokugawa. Alors, ceux qui sont un des boss. Daenerys, viens-moi en aide, s'il te plaît. Comment se prononce tout ça ? Les troupes dirigées par ce commandant. C'est un passive skill. Gagnent 2% en Troupe Capacity. Ça, c'est intéressant. 2 à 10%. Et un skill dommage bonus qui va de 1 à 5%. Franchement, ce commandant, il a énormément de skill dommage bonus. C'est assez impressionnant. Il a l'air pas mal. Je pense que ce commandant sera celui qui sera dans la roue de la chance. On le sera demain. Après le patch, on pourra aller voir. Mais je pense que celui-là sera vraiment dans la roue de la chance. Et l'autre qu'on va voir ensuite sera celui qui sera en MGE. Le dernier qui est l'expertise. Passive skill. Les troupes dirigées par ce commandant ont 30% de réduction de dommage sur les attaques normales lorsqu'elles sont sur la carte. cet effet peut être 57 fois par heure, peut se déclencher 57 fois par heure. C'est assez étonnant là. Cet effet. Pourquoi 57 ? 57 fois par heure. C'est vraiment étonnant. Donc, un tout petit peu moins qu'une fois toutes les minutes quand on a quitté notre vie. Vraiment très, très étonnant ce skill. Et surtout, le 57 fois par heure. Pourquoi 57 fois par heure et pas une fois au maximum toutes les minutes ? Vraiment, là, on pourrait croire que c'est un fake quand on voit ça. Même si ça n'en est pas un. Les sources sont sûres. Ça sort de partout. Vraiment étonnant. Au niveau donc du commandant, son skin, on ne va pas y revenir. Il est assez atypique, excepté le casque. Le reste reste vraiment dans les standards. On va passer à présent au deuxième commandant. On voyait leadership, compétence et polyvalence sont vraiment un arbre. Trois arbres très intéressants. Sur le deuxième commandant, c'est exactement pareil. On a un arbre qui est aussi trois arbres qui sont très intéressants. Regardez le skin. Là aussi, il est éclataxe au sous-sol, ce skin. Au niveau des chapeaux, je voulais dire. Ils ont un truc chez Lilith avec les chapeaux. Moi, ils me rendent assez ouf. Pourquoi ? Ils font des casques comme ça. On est sur une civilisation turque, si je ne dis pas de bêtises. On est sur un commandant qui est Suleymane 1er. Suleymane 1er, grand commandant bien connu. Sur un arbre plus traditionnel, leadership, conquête, attaque. Cette fois, on est plus sur du standard. C'est exactement le même arbre que Jules César. Donc là, on est très simple. On va voir quels sont les skills par rapport à ceux de Jules César. Parce que ceux de Jules César sont un petit peu tout nazes à présent. Et ce commandant sera donc, à mon avis, dans le MGE. Parce que c'est un commandant secondaire. C'est un commandant soutien de mon point de vue. Et certains font déjà des hypothèses de duo. On y reviendra en fin de vidéo. L'arrache, le déclenchement, on est à 1000 de requiemment. Donc on est sur des standards. Deal, direct, factor de 900. Et ça va jusqu'à 1300. Donc 1300. Ennemis, défense, reduce, réduction de la défense de l'ennemi de 10 à 30%. Et la réduction de la santé. Alors là, ça c'est énormissime les amis. Réduction de la santé de 10 à 30%. Ça, c'est de la balle atomique. Vraiment, franchement. En plus, c'est quand ça se déclenche, quand l'ennemi a... Non, regardez. Et quand la cible a moins de 50% de rage, ça diminue donc sa santé. C'est énorme. Et sa défense, franchement, c'est de la balle comme skill. Annexation second skill. Les troupes dirigées par ce commandant gagnent 3% d'attaque. Et ont attaque bonus de 3% qui va jusqu'à 15%. Pareil pour la défense. Et les dommages subis sont réduits de 2 à 10%. Lorsque, regardez, les dommages pris de toutes les sources sont réduits de 2% outside of alliance territory. Et quand on n'est pas sur le territoire de l'alliance, ça va nous obliger. Ça va être un bon commandant pour les attaques autour des flagues, vraiment, ou autour des bâtiments ennemis. Ou pour s'armer, tout simplement. Troisième skill. Le siège de Vienne. L'attaque a 10% de chance de réduire les attaques normales des troupes de 5%. Ça va jusqu'à 20%. Et les skills dommages de 5% pendant 3 secondes quand ils attaquent une ville ou un bastion, un cooldown de 5%. Très, très intéressant, encore une fois, comme skill. Là, on est sur un commandant qui a l'air d'être fait pour le swarm. Franchement, là, avec ce commandant, ça doit pouvoir faire très, très mal. Les troupes dirigées, Janissari, les troupes, alors là, je ne sais pas comment ça se traduit. Les troupes dirigées par ce commandant ont 1% d'augmentation d'attaque dommage. Ça va jusqu'à 5%. Lorsqu'elles ont deux types d'unités différents présents, ils gagnent 20% d'increase skill dommage, d'augmentation des dommages de skill. Pour les 3 secondes qui suivent le déclenchement du skill et un cooldown de 5 secondes, ça va jusqu'à 50%. Et c'est en lisant ce skill qu'on comprend avec qui on va le mettre en binôme. Dernier Master of Europe, l'expertise. Quand le commandant a plus de 70% de rage, les attaques normales vont infliger des dommages additionnels d'un facteur de 250% d'extra-rage. Donc c'est une expertise, encore une fois, très intéressante, maître de l'Europe. Franchement, alors, petit détail, maître de l'Europe, la Turquie n'est que 5% en Europe et 95% en Asie mineure. Petit détail géographique, donc ce serait plus maître de l'Asie mineure. Mais pour le maître de l'Europe, donc vraiment à ce qu'il est intéressant. Et donc pour les binômes, autant pour le premier commandant, difficile de voir à ce stade avec qui il sera Honda, Tadakatsu, avec qui on peut le mettre en binôme. Il va falloir faire des tests. Mais en revanche, sur le papier, Suleyman Ier est tout de même un commandant extrêmement intéressant, à mon avis, à mettre en binôme avec Zenobia. Il va remplacer à merveille YSS. Il va falloir faire des tests, bien évidemment. Dès que j'en aurai, je vous les montrerai, pour voir ce qu'il vaut effectivement sur le papier, enfin sur le papier, non, sur le terrain. Mais en tout cas, que ce soit tous ses skills ou son expertise maître de l'Europe, ça reste du très, très, très lourd, les amis. Franchement, je suis impressionné par ses commandants. Et a priori, sur le papier, encore une fois, parce que vous le savez, je change souvent d'avis après avoir fait les tests. Sur le papier, il remplacera, à mon avis, YSS. Et donc, je vais monter et expertiser ce commandant si j'ai la chance de l'avoir. Sachant qu'il va pop en MGE pendant le KVK. Donc, ça va être très tendu de bien se classer. Voilà pour ces deux nouveaux commandants. Ce nouveau leak, on va voir s'il pop demain après le patch. Et on fera le tour de tout ce qui va avoir pop d'ailleurs suite à ce patch. Pour finir, les amis, je vais répondre à cette question suite au pop de ses commandants, au pop du moins, au leak de ses commandants. Vous êtes très nombreux à vous demander d'où sortent ces infos, notamment le 1093. Mais avant de sortir via le 1093, ces infos sont sorties via le site ROKRU, un site russe qui donne souvent des infos en avance. Je crois que c'est ça, c'est ROKRU. Et les noms n'étaient qu'en russe, il a fallu les traduire. Donc, les premiers ligues sont venus de là et vous vous demandez donc d'où sortent ces infos. Alors, il y a deux solutions ou deux versions. Celles qui sortent de ROKRU, à mon avis, lorsque vous le voyez, elles fuitent toujours suite au téléchargement du patch. On a eu le pop du patch in-game et suite à cette information et ce pop, on a eu la fuite des deux visages et par la suite des skills. Je pense que ces infos sont ce qu'on appelle dépackagées du package du client. Une fois qu'on a téléchargé la mise à jour, certains vont dans le code du jeu du client et regardent les nouvelles images qui ont été ajoutées. C'est pour ça que dans un premier temps, nous n'avons que le leak de l'icône de l'image, la petite pastille de l'icône du commandant. C'est de là que viennent ces icônes et les noms. Plus tard, on a eu les commandants et l'intégralité des skills et les images que je vous montre là qui viennent du 1093. Ces images-là, en revanche, viennent, à mon avis, d'une autre source. Ils ne peuvent pas les avoir dans le dépackaging du jeu. Deux solutions, soit certains joueurs du 1093 ont un accès sur un serveur de jeu privé et ils arrivent à se connecter avec le client mise à jour. Et donc, ils peuvent regarder une fois que le package a été descendu, que la mise à jour a été descendue sur leur jeu. Ils peuvent se connecter et regarder les commandants et tout ce qui a été ajouté. Solution 1, mais je pense qu'on aurait plus d'infos et plus de choses. On aurait des démonstrations in-game, etc., des skills, si c'était le cas. Solution 2, quelqu'un a accès à un serveur de ROC, les serveurs de test. Comme je vous ai déjà montré, j'ai déjà eu accès à ces serveurs. Et donc, quand on y a accès, une fois que les patches sont passés, on peut tester le client avec la mise à jour de manière tout à fait officielle. Mais pour ça, il faut être soit testeur, soit content de créateur. Et que Lilith vous donne les accès, c'est un accès bridé à l'IP. Dernière solution, ils ont une source interne qui travaille chez Lilith et qui leur envoie les captures. C'est la solution la plus simple et la plus viable. Mais en tout cas, pour les pastilles qui sortent via ROC et RU, c'est quasi sûr. Ça passe vers le dépackaging du client du jeu une fois que la mise à jour est tombée. Car vous regardez, ces leaks ne sont arrivés. Ce leak des commandants n'est sorti qu'une fois que Lilith nous a proposé de télécharger la mise à jour. à jour à l'avance. Voilà pour répondre à cette question. D'où viennent ces leaks quand ils arrivent 24 ou 48 heures en avance ? Selon mon avis et mon expérience, bien évidemment. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROC. Sous-titrage ST' 501